Si vous cherchez un endroit tranquille, champêtre et verdoyant, pas loin du Mont Saint-Michel et de Sabay, de Dinard, Saint-Malo, Cancale et la Côte d'Emeraude, cet endroit existe, il s'appelle Vieux-Viel. Commune rurale d'île-et-Vilaine, située à l'ouest du Couénon, donc en Bretagne. Et là, à l'ombre de l'église, entre la mairie et la salle des fêtes, l'ancien presbytère s'est transformé en chambre d'hôte, dans une solide bâtisse en granit, avec son grand jardin où il fait doux ce prélacé. Vous y serez accueillis par Madeleine, maîtresse de maison fort sympathique. Je suis très heureuse qu'on vienne de part et d'autre pour visiter le Mont Saint-Michel et la Bretagne. Et pour venir chez nous ? Et pour venir chez nous, et qu'on nous a trouvés sur les guides ou sur Internet, qu'on a trouvés, souvent les clients disent, votre maison est très belle et on a envie de venir. Après le départ de l'abbé Louchon, dernier curé de Vieux-Viel, Madeleine et sa famille ont acheté et restauré cette maison en donnant à toutes les chambres des noms d'ecclésiastique. Donc la chambre des papes, c'est la plus grande, la plus belle, parce que ça convient, avec les scaniers de granit, une grande, grande pièce avec une très grande salle de bain au-dessus. Nous avons en dessous les nonnes, c'est la chambre des petites religieuses parce qu'autrefois il y a eu aussi des religieuses dans cette maison et où il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Après on a la chambre des vicaires parce que c'était deux chambres consécutives qui correspondaient bien aux vicaires. Cette maison a beaucoup d'autres charmes encore. Madeleine saura aussi vous indiquer des façons originales de découvrir la région, comme le survol du Mont-Saint-Michel en ULM, en toute sécurité, avec un pilote chevronné, Didier Hulin. Vous pourrez aussi revivre la traversée des pèlerins du Moyen-Âge ou alors découvrir les mystères de la grève grâce à un guide particulier, tel que Jackie Gromberg. Une belle forêt aussi, une très belle forêt qui est très bien entretenue, qui est à 5 km, on y fait beaucoup d'activités aussi. Proche de Vieux-Vienne, la forêt de Villecartier offre des infrastructures touristiques diverses. Mais certains préféreront le charme de la forêt profonde. Et en Bretagne, quand on a faim... Et les galettes ! Il faudrait peut-être parler des galettes. Oui, mais on va voir. On va vous regarder, il faudrait parler des galettes. Ah oui ? C'est la galette de Sarrazin. On va se faire des galettes à l'andouille. Ce n'est pas commun, mais il paraît que c'est très bon. Alors moi, je vais mettre un peu de petits oignons, je suis sûre que c'est très bon. Les petits oignons que j'ai frits dans le beurre. C'est vrai que la galette, ça prend beaucoup d'heures. Vous l'avez remarqué, monsieur ? Oui, oui, oui. Je vais en mettre deux. On n'a pas l'air au vouloir. Le soir, parfois, Madeleine fait dîner ses pensionnaires. Et ces derniers n'oublieront jamais le sourire et la bonne humeur de Madeleine. Parcille du soleire. Parcille du soleire. Sous-titrage ST' 501